hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo je suis trop contente parce que je filme genre un peu toute la semaine je vous dis j'allais faire comme un weekly vlog j'ai commencé à filmer hier mais j'avais pas fait d'intro je vous fais un petit résumé il s'est passé deux choses j'ai fait un tournage chez moi avec genre 15 personnes j'ai filmé un peu des des backstage ça fait bizarre qu'il est construit pas dans le dressing ça fait bizarre qu'il y ait des gens dans le dressing ouais bah c'est bien on se sent bien je trouve ça fait un petit coucou je crois que c'est la première fois que je fais un tournage chez moi en fait je me rends compte c'est vrai avec des gens de l'extérieur qu'est ce que c'est que c'est attend c'est pas ma poussière ça moi je fais le ménage à ta place mais non mais c'est que j'ai dû faire voler là-haut oh mon dieu mais là tu as réveillé mes démons là mais c'est pas possible mais je crois que vous vous rendez pas compte je vous jure dans cet appartement je fais le ménage on ne te juge pas non 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 mais je ne dis pas ça pour me justifier à toi de jouer mais je vous jure que je fais le ménage 40 fois par jour et à chaque fois c'est sale même là t'inquiète je vous l'aime après il y a un tournage chez moi il y a 15 personnes dans mon salon on a fait une petite pause déjeuner on était en tenue de jour on va refaire la tenue de jour des petites retouches make-up coiffure etc et ensuite on changera tenue pour le pique-nique et ensuite pour la soirée donc on a peu fini hier on a fait un petit fitting ce mot sort de ma bouche ça me dégoûte mais en fait ce soir pour être honnête il y a un événement de malade ah mais du coup je peux vous en parler parce que c'est un truc genre top secret mais du coup vu que cette vidéo sort dimanche c'est bon ça sera déjà passé Lancôme privatise le Louvre pour un dîner avec plus de 300 personnes et il n'y aura que 30 influenceurs français je crois bref je suis trop contente d'y aller du coup c'est ce soir et il y a des petites rumeurs qui disent qu'il y aura potentiellement d'ailleurs en fait depuis que je sais ça je me suis dit ok cette semaine faut que je la filme absolument bref donc du coup j'ai mis le paquet on va dire pour cet événement je me suis dit que ça valait le coup de prendre quelqu'un qui allait me trouver une tenue et c'est hier on a fait le fitting avec la styliste et aujourd'hui il ya make-up et coiffure qui débarque bref je vous laisse avec les rushs de tout ce qui s'est passé et je vous reprends tout de suite il ya combien de robes là plein d'options comme ça on est sûr est ce qu'on aime moi j'aime bien moi j'aime toi j'aime bien on est serré des talons est ce que vous aimez bien la première robe j'ai trop hâte c'est la première fois que genre je prends quelqu'un pour une soirée normalement je fais pas assez d'efforts où je vais pas aux soirées parce que j'ai pas de tenue vous me connaissez longueur super avec les talons ouais je vois que c'est témoin que c'est trop l'âge soirée sur la plage ok après on essaie option un peu basique mais je me suis dit pourquoi pas elle est bien genre c'est une belle robe comme ça mais je pense que c'est sûr c'est un peu simple donc si on peut faire plus tu vas jean comme ça c'est ça mais si on ajoute un truc comme ça ça change déjà oui on peut on peut le styliser dans plusieurs faciles ou tu me regardes non je pense que c'est un tout petit peu bas impression c'est beau oui moi 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 c'est beau j'ai pas le coup de coeur j'aime bien le dos nous par contre ça il faut absolument que la histoire soit au max j'aime bien le drapé mais je trouve que ça fait très mémerde dedans de derrière c'est trop fermé ouais ça la vie un peu un peu chaudasse autre option ah oui derrière à derrière aussi c'est un fou le paquet c'est toujours réfrigissant la robe blanche tu sais ça sent très belle mine je trouve ça beau mais j'ai peur de ne pas être assez à l'aise parce que je suis quand même très nu c'est un peu transparent et tout tu vois c'est juste ça est ce que je vais être assez à l'aise ah oui non elle est trop petite je pense genre vraiment je serais je pense que là on dirait qu'on m'a mis un corset bah oui c'est un effet corset ça c'est mon style en vrai c'est beau en vrai c'est beau mais je me dis là pour les photos pour tout le contenu je pense que la merde c'est mieux bref avant que tout le monde débarque sachez que cette partie la vidéo est en collaboration avec castify je vous explique un petit peu pourquoi parce que j'ai fait un achat je sais que ça fait grave débat à chaque fois quand on montre les achats d'iPhone etc ce que je comprends parce qu'en vrai genre ça fait clairement partie du côté sur consommation de je veux le dernier iPhone etc alors que mon téléphone fonctionne toujours et en vrai je suis grave d'accord avec ça et j'avais pas tellement prévu de l'acheter parce que pour le coup mon téléphone marche encore genre super bien et en fait mon père son téléphone ne fonctionne plus je dis ok on attend que le nouvel iPhone sorte comme ça je me le prends et je te donnerai mon ancien téléphone du coup Castify m'ont envoyé des nouvelles coques pour protéger mon téléphone je suis trop contente parce que en plus j'ai littéralement reçu les coques dans une boîte incroyable j'ai trop envie d'ouvrir et Jérémy l'a ouvert parce que bien sûr il s'est pris des coques pour lui sans prévenir wow je suis trop contente bon pendant qu'il s'allume je vais déballer mes petites coques déjà celle-ci c'était une Castify je crois que c'est vraiment une de mes préférées de tout celles que j'ai pu choisir bref j'en ai choisi plusieurs là j'ai été grave gâtée parce que j'ai envoyé plein de modèles en mode j'aime bien celle-ci prenez ce que vous voulez ils m'ont tout bruit genre ça va pas mais c'est incroyable j'ai pris celle-ci ça me fait grave penser à mon mon fond d'écran regardez genre un peu les couleurs comme ça je sais pas je trouve ça trop beau donc j'ai pris ça il est marqué you want me non pas du tout je vais pas lire en anglais ça va être ridicule c'est vraiment des coques qui ont un certain prix mais tu en achètes une mais vraiment tu en achètes une tu la gardes genre toute l'année mais vraiment genre mes codes Castify et je vous jure que j'essaie de faire attention à mon téléphone mais je l'ai fait tout le temps tomber enfin bref voilà mon téléphone n'a jamais rien eu mais vraiment c'est réel elle est solide celle-ci est vraiment trop mignonne je crois que c'est ma préférée c'était petit des petits noeuds avec des petits lapins genre c'est trop cute des fraises je trouve que les coques là me ressemble grave celle-ci des petits smiley et celle-ci trop belle vous avez moins 15% si vous utilisez le code 15 hello handy voilà c'est valable sur tout le site c'est trop bien je vous vraiment je vous recommande elles sont incroyables mais elle est trop belle celle-ci bref ok je me dépêche parce que là il ya tout le monde qui arrive il faut que je me lave le visage brosse les dents et tout du coup on a une robe verte on voulait trop utiliser parce que la palette il ya du vert dedans mais je voulais pas j'en faire sapin quoi ce qui est vite arrivé avec du vert sur les yeux mais on va faire un espèce de liner fumée tu peux montrer un petit peu alors voilà une inspie comme ça donc un liner fumée pour un oeil de piche et puis on va utiliser du coup les dorés et le verbe j'ai hâte de voir j'aime trop quand il ya des liners un peu c'est un peu mon make-up de tout à fait dans style tous les jours pour visiter Tadam ça me change grave la tête parce que j'ai même des faux cils individuels vous aimez ou pas la coiffure je sais pas quoi faire on va voir avec adrien voilà elle est bizarre cette journée ouais comme j'ai coiffure là est-ce que tu veux me faire sur le côté du coup est ce qu'on fait en milieu ça c'est existentiel c'est existentiel enfin trois cas je n'ai jamais fait une coupe de cheveux avec une ray sur le côté enfin ou alors il ya dix ans quoi pas pour les bonnes raisons quoi vas-y vas-y moi regardez avec la robe c'est trop beau et tellement on a choisi ça le plan est horrible j'ai tellement de choses à vous raconter je pense que vous n'êtes pas prêt moi non plus je suis pas prête je sais même pas pourquoi commencer donc je me suis préparée vous avez vu etc franchement c'était genre j'ai trop aimé le make up la coiffure c'était trop beau la tenue incroyable mais c'est tellement hors de ma zone de confort c'est beaucoup pour moi j'ai pas l'habitude bref mais en tout cas j'étais trop contente putain je fais une parenthèse quand je me vois dans le retour de la caméra j'ai l'impression que j'ai vieilli vous trouvez pas j'ai l'impression que j'ai grave vieilli bref ok donc je vais dans mon petit taxi à moitié à poil j'étais très gêné parce qu'en fait il y avait vous avez vu la fente sur côté quand même il faut là il faut la canaliser il faut la gérer que voyez faire très attention il y avait alexandra la styliste qui m'attendait devant mais ça n'a aucun sens ce que je dis il y avait la styliste qui attendait devant pour la tenue fin je sais pas ça me gêne genre c'est pas normal cette vie donc elle m'attendait devant pour régler les petits problèmes parce qu'en gros j'avais des scotches là sur les pieds pour mes talons bref j'ai eu du scotch partout pour qu'il y ait rien qui s'envole vous voyez ce que je veux dire elle m'attendait je suis arrivé il y avait un million de millions de personnes j'arrive en gros c'était au louvre donc mais est ce que je vous expliquez ce que c'était en fait l'encombe ils m'ont dit c'est une énorme soirée on a privatisé le louvre il ya que notre président macron qui a fait ça dans sa vie il y aura 300 personnes mais il ya que 30 influenceurs français j'étais en mode ok genre déjà je suis invité je suis trop contente c'est incroyable et en plus elle nous avait prévenu que c'était ambiance célébrité ou est ce que je veux dire c'est pour ça que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire bref donc du coup j'arrive et là qui arrive en même temps que moi ayana camora évidemment je la laisse passer bon voilà quoi j'ai pas le choix donc du coup j'ai attendu parce qu'elle devait faire les photos extra bref j'ai fait les photos machin c'était trop beau trop incroyable je vous passe les détails puisque bas globalement on s'en fout ça vous intéresse sûrement pas mais je descends donc je vais au louvre incroyablement incroyablement incroyable et qui est ce que je vois quand je descends choc basse il est passé derrière moi et tout oh mon dieu je vous jure je voulais trop voir zendaya parce que tout monde nous parlait de zendaya on savait pas si elle venait elle n'est pas elle était pas là zendaya n'était pas là mais il y avait truc basse donc c'est d'ailleurs excusez moi je suis désolée de d'ailleurs je l'adore mais j'avais déjà oublié d'ailleurs à ce moment là moi j'étais en même truc basse en plus il y avait en plus il y avait les livres de route sonne j'ai l'impression d'être dans un épisode de gossip girl ça n'avait aucun sens j'étais trop contente j'ai vu pénélope cruz en fait on dirait une on dirait une fan non mais je veux dire cette soirée elle n'avait aucun sens en gros il y avait un il y avait plein d'endroits pour faire des photos mais en bas il y avait un endroit avec des petits escaliers je fais mes photos et le discours il était sûr enfin à l'endroit où on fait les photos donc du coup je descends tac 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 et là il ya la personne qui vient pour faire son discours etc mais du coup j'ai juste eu le temps de descendre et j'étais là tout devant genre et il y avait genre pélénope cruz en mode je suis là elle était là je la regardais comme ça elle est tellement belle elle voyait que je la regardais je lui faisais des sourires elle me faisait des petits sourires genre on aurait dit d'enfants voilà ma soirée j'ai passé la soirée avec chaque basse et lille von der housten donc si quelqu'un a quelque chose à me dire je veux dire c'est incroyable et ce qui est encore plus incroyable c'est que aujourd'hui nous sommes le 28 septembre qu'est ce qui se passe le 28 septembre c'est une date très spéciale pour moi il y a dix ans jour pour jour j'ai posté ma première vidéo youtube et oui ça fait dix ans que j'ai ma chaîne youtube c'est choquant enfin vraiment ça me choque et du coup j'ai acheté un petit gâteau et tout bref j'ai fait des photos vous pouvez les voir sur insta voilà je vous aime trop merci pour tous parce que je vous jure que je peux pas y croire en fait je peux pas expliquer comment je peux pas y croire donc j'ai posté ma première vidéo il ya dix ans quand je sois il ya dix ans j'ai l'impression d'avoir 150 ans c'est horrible voilà je faisais j'ai fait un petit tuto j'ai tuto beauté bref je savais pas ce que ça voulait dire tuto mais comme tout le monde mettait sur les vidéos j'ai dit tuto j'ai posté cette vidéo parce que j'aimais trop les vidéos youtube et que je regardais du matin au soir que ma mère me détestait tellement j'ai regardé et je m'étais dit moi je veux faire pareil genre j'aime trop les vidéos j'aime trop raconter ma vie même quand je filmais pas de vidéo j'étais en ma chambre je parlais à mon miroir je faisais alors là je vais mettre mon bleu ouais en fait j'ai eu ma chaîne youtube pendant sept ans où il y avait parfois des années où je postais rien des années où je postais plein de vidéos et il ya trois ans je me suis dit ok let's go je fais deux vidéos par semaine on verra bien ça me mène ça fait trop longtemps que j'ai cette chaîne youtube ça fait trop longtemps que j'ai envie de prendre le temps de faire des vidéos genre bien pas juste des vidéos un peu à la rage ou pas réfléchie ou pas régulière et depuis genre là on est bientôt 500 milles c'est effrayant tout ça c'est grâce à vous vraiment je suis la plus heureuse du monde vous pouvez pas imaginer à quel point je suis la plus heureuse du monde actuellement je sais pas si ça se voit je pense que ma mèche sera la personne la plus représentative de cette histoire mais vraiment je suis trop heureuse je suis trop heureuse genre vraiment c'est incroyable ce qu'il se passe nous sommes en direction d'un divan secret est ce qu'on peut dire ça comme ça oh la la j'ai envie de tout raconter mais on peut pas trop en fait du coup il faut être un peu patient on a extrêmement hâte j'ai extrêmement hâte je sais pas si t'as hâte très hâte je trouve ça en plus marre je suis à la maison franchement je suis tellement contente je vous balance des petites infos par ci par là mais je vais pas vous en dire plus j'espère que c'est pas chiant même si c'est un peu chiant mais comme il ya plus beaucoup de temps à attendre avant que je vous explique tout ça va voilà en tout cas il se passe des petits trucs en ce moment et franchement je suis la plus heureuse du monde je le jure je suis trop contente j'arrive pas à m'arrêter de sourire tellement je suis contente ça limite je suis gênée bon en tout cas j'espère que ce weekly vlog vous a plu enfin je sais pas j'ai vlogué un peu toute la semaine moi je trouve ça cool ce genre de format dites moi si vous voulez que j'en fasse plus si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on est bientôt 500 000 est ce que vous pensez qu'on va être 500 000 en 2023 je sais pas je suis pas sûr et n'hésitez pas à me suivre sur insta tiktok vous pouvez suivre mon canal sur instagram vous serez les premiers au courant des petits des petits trucs et on se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo c'est quoi